Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous présenter le dernier concept de chimie quantitative qu'on a à apprendre, la concentration molaire. Donc la concentration, c'est la mesure de la quantité de soluté qu'on a mis dans un solvant. Des solutions comme ça dans la vie, il y en a tout plein. Que ça soit une solution quand on se fait du jus à partir d'un concentré comme celui-ci. Donc on va prendre un soluté qui est le petit jus orange-mio, le solvant, c'est l'eau, et quand on mélange les deux, on se fait un jus. On peut décider de mettre plus ou moins de soluté, dépendamment si on aime notre jus plus ou moins sucré. Donc ça c'est un exemple de solution. Un autre exemple, c'est le chocolat chaud. La différence c'est que celui-là, le soluté, il est solide. Donc on a la poudre de cacao qu'on met dans le lait. Et le lait est le solvant. Donc le soluté c'est la poudre, le solvant c'est le lait. On peut même avoir des solvants qui sont remplis d'un soluté gazeux. Par exemple, la machine qui est ici va forcer le CO2 gazeux à se dissoudre dans l'eau. Et c'est ça qui va nous donner l'eau pétillante. En fait, les solutés et les solvants, ils peuvent être de toutes les phases. Donc dans le manuel de Chimianz, ils nous donnent quelques exemples de solutions. Donc c'est une solution déjà, il faut que ce soit un mélange qui est, que le soluté est également réparti partout. Et le soluté peut être un gaz dans un gaz, justement comme l'air qu'on respire. Il y a plusieurs gaz mélangés ensemble. Ça peut être un gaz dans un liquide, comme je te montrais avec le SodaStream. Ça peut être un gaz même dans un solide. Des fois, on va forcer l'insertion d'un gaz dans un solide qu'on va vouloir fabriquer certaines choses en industrie. Le soluté peut être aussi un liquide. Ça peut être un liquide dans un gaz. Donc quand on a de l'eau qui s'évapore, la vapeur d'eau va devenir gazeuse et va pouvoir ensuite se mélanger dans un gaz. Ou quelque chose qui s'évapore comme de l'essence. De l'essence, ça sent fort parce que le liquide va s'évaporer, devenir vapeur et après ça pouvoir se mélanger dans le gaz. Le liquide dans un liquide, comme l'exemple qu'on a donné avec le myo. Le liquide dans un solide même. Donc des fois, on va mélanger différents métaux ensemble et on va les faire fondre. On va forcer le liquide pour qu'il puisse se mélanger dans le solide. Et ça peut même arriver que le solide peut être solide, comme dans l'exemple du chocolat chaud, qui était dans un solvant liquide. Mais on pourrait avoir un solide dans un gaz. Donc si on a quelque chose qui va sublimer, par exemple les boules amythes, les mothballs, quand ça s'évapore, ça va dire que ça sublime parce que ça passe de l'état solide à l'état gazeux. Et ça, ça va sentir fort parce qu'il va y avoir la naphtaline solide qui s'est sublimée, qui est devenue gazeuse et qui s'est mélangée à l'air. Et finalement, les alliages où on va mélanger plusieurs métaux ensemble. Donc ça, c'est des exemples qui sont donnés dans le livre. Mais en fait, nous, on va seulement se concentrer à ceux qui ont des solvants liquides dans nos exemples qu'on va faire cette année. Fait que, des petites définitions pour commencer. Le concept de concentration, c'est qu'on mesure le solide dans le solvant. Il va falloir qu'on mesure ça avec certaines unités le plus précisément possible. Le solvant habituel va être un liquide en chimie. On vient de voir que ce n'est pas toujours le cas. Mais en chimie de 11, on va se contenter des solvants liquides. Les solides, les gaz et les liquides peuvent être les solutés, par exemple. Donc là, il n'y aura pas de choix qu'on va faire en chimie. Pour calculer la concentration, on va tout simplement prendre une formule très simple qui va être la quantité de soluté divisé par la quantité de solvant. Il va juste falloir faire attention aux unités. Pour mesurer la quantité de liquide, on va utiliser le volume. Le volume, ça va être donc en litres ou en millilitres ou en, rarement, en centimètres cubes. Donc ça, c'est pour le liquide, le solvant. Et pour le soluté, le solide ou le gaz ou le liquide, le soluté qu'on va dissoudre dans le solvant. Bien ça, ça pourrait être soit des grammes. Surtout en industrie, ils vont utiliser souvent des grammes. Mais en chimie, nous, on va préférer la molle. Parce que la molle va nous dire exactement le nombre de molécules qu'il y a dedans. Et notre but, c'est de faire de la stoichiométrie après. Donc on va préférer la molle, mais c'est possible de faire des concentrations en grammes par litre. C'est souvent d'ailleurs ce que tu vas observer quand tu vas acheter des produits à l'épicerie ou en calcaillerie. Les concentrations vont être souvent données avec une soluté mesurée en masse. Mais nous, en chimie, on va se contenter des nombres de molles. Ça veut dire que notre formule, on n'apprendra pas concentration égale quantité de soluté sur quantité de solvant. C'est trop de mots. On va résumer ça par des lettres. Donc concentration, ça va être juste un C majuscule. La quantité de soluté, si on l'exprime en nombre de molles, ça va être tout simplement un n minuscule, comme le n qu'on a mis dans MLM. Et pour la quantité de solvant, parce que c'est un volume, on va mettre la lettre V. Donc ça, ça nous donne la formule qu'on va utiliser, C égale n sur D pour la concentration. Donc on va faire deux exemples avec ceux-là. Tu as de la place pour les prendre en notes dans tes notes de cours. Donc, premier exemple, c'est une solution saline de 0,9 g de NaCl qui est dissous dans 100 ml d'eau. Et là, on demande la concentration molaire. Fait que les informations qu'on a dans le problème, on a le 0,9 g qui se trouve à être une masse. Et on a le 100 ml qui se trouve à être le volume. Ce qu'on cherche, notre inconnu, c'est la concentration. Notre formule, c'est C égale n sur V. La concentration, c'est ce qu'on cherche. Alors, on va la laisser là. Le nombre de molles, je ne l'ai pas, mais j'ai le volume, par exemple. Par contre, il faut faire attention, le volume, on ne peut pas le laisser en millilitres. Il va falloir le transformer en litres. Et une fois qu'il va être en litres, là, je vais pouvoir aller le mettre dans la formule. Mais je n'ai toujours pas le nombre de molles. Parce que la question, elle me dit, j'ai dissous 0,9 g de NaCl. Alors, je vais utiliser ma formule MNM pour transformer les grammes en nombre de molles. Donc, dans la formule MNM, j'ai besoin du nombre de grammes, qui est le petit m. Donc, ça va aller ici. Le N, c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche. Et la masse molaire, je vais prendre un tabou périodique et je vais la calculer. Donc, j'ai quoi? J'ai du NaCl. Fait que le Na, c'est 23. Le Cl, c'est 35,5. Alors, ensemble, ça va faire une masse de 58,44. La masse molaire du NaCl. Fait qu'il me reste juste à isoler le N. Pour l'isoler, je vais faire 0,9 divisé par 58,44. Et ça va me donner un nombre de molles. Ce nombre de molles-là, il va pouvoir aller dans ma formule ici. Et là, il va me rester juste à faire la division. Et la division me donne 0,154. Ça, c'est ma réponse. Il ne faut pas oublier de mettre les unités à la fin de la réponse. Et les unités de la concentration molaire, c'est des molles par litre. Donc, la réponse, ça va être C égale 0,154 molles par litre. Donc, ça, c'est pour notre premier exemple. Notre deuxième exemple, on va le faire à l'envers. On va changer d'inconnu. Donc, on va avoir comme question, quelle masse de NaOH doit être dissoute? Donc, là, on cherche la masse. Quelle masse de NaOH doit être dissoute dans 150 ml d'eau pour obtenir une concentration de 0,25 molles par litre? Fait qu'on fait la même chose que tantôt. Première étape, on identifie nos données. Donc, on a le 150 ml qu'on connaît. On a la concentration qu'on connaît. Et ce qu'on cherche, c'est la masse. La formule qu'on a, la seule formule qu'on a pour la concentration, ça va être C égale N sur V. Donc, on va prendre cette formule-là. Notre inconnu, c'est N. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le C qui est la concentration et j'ai le volume. Mais le volume, je ne peux pas le laisser en millilitres. Il faut absolument que je le transforme en litres. Donc, on va transformer 250 ml en litres. Et là, je vais pouvoir aller le mettre dans la formule. La concentration, elle est correcte. Elle est déjà en molles par litre. Donc, je peux aller la mettre ici. Et ça va me donner le nombre de molles 0,0375. Mais je n'ai pas fini. Ce n'est pas la réponse. Parce que la question, ce n'était pas combien de molles. La question, c'était quelle masse. Donc, combien de grammes. Donc, l'étape suivante, ça va être de reprendre encore notre formule MNM. Cette fois, ce qu'on cherche, c'est la masse. Et on connaît le nombre de molles. Et on doit aller chercher. Donc, on connaît le nombre de molles qui est ici. Et on doit aller chercher un tableau périodique pour connaître la masse molaire du NaOH. Donc, le Na, c'est 23. Le O, c'est 16. Le H, c'est 1. On additionne tous ensemble. Ça nous donne une masse molaire de 40. Et là, je vais pouvoir les multiplier ensemble pour calculer que la masse était 1,5. Mais attention, il ne faut pas oublier de mettre les unités. Donc, à la fin, la réponse est 1,5 g. Donc, c'est tout simplement ça, la formule de la concentration. Par contre, c'est assez rare qu'on obtienne la concentration. Quand on fabrique une solution, c'est assez rare qu'on obtienne la concentration qu'on veut du premier coup. On peut les faire changer, les concentrations. Et c'est assez facile de les changer. Tu as juste à changer un des deux. Soit tu changes de soluté, soit tu changes de solvant. Si tu rajoutes du solvant, le nombre de molles de soluté va rester le même. Il va y avoir plus de solvant. Donc, la concentration va diminuer. Puis, le contraire. Si on laissait le solvant s'évaporer, le nombre de molles de soluté va aussi rester pareil. Mais là, il va y avoir moins de liquide. Ça fait que ça va devenir plus concentré. J'ai trouvé l'application FET qui nous permet de faire une petite démonstration de ça. Alors, on va aller s'amuser avec cette application-là. Allons-y. Et on va pouvoir essayer les deux. Donc, on a notre solvant qui est ici. C'est de l'eau. Et je peux en rajouter ou je peux en enlever. Et je vais rajouter mon soluté. Donc, mon soluté est ici. Donc, on va mettre... C'est une boisson aux cerises. Donc, on rajoute du soluté. Et on peut mesurer la concentration ici. Donc, là, la concentration est 2,79 mol par litre. Si je rajoute du soluté, regarde, la concentration va simplement augmenter. D'ailleurs, c'est cute. Ils ont fait changer la couleur aussi. Donc, là, plus je rajoute de soluté, plus la concentration est élevée. Donc, si c'était du sucre, ça voudrait dire que plus je rajoute du sucre, plus la solution va goûter le sucre. Et si j'en ai trop rajouté et je ne veux pas que ça goûte trop sucré, bien, je peux simplement rajouter du solvant. Donc, je vais ouvrir le réservoir d'eau. Tu vas voir ici que la concentration va devenir de plus en plus petite. Donc, on est rendu à 3 plutôt que 5 pour les mol par litre de la concentration quand j'ai rajouté du solvant. Une autre façon qu'on peut augmenter la concentration, on l'a dit tantôt, c'est en forçant l'évaporation du solvant. Donc, si on fait de l'évaporation, comme ça, ça s'évapore, ça s'évapore, la solution va devenir très saturée. Et en fait, si tu remarques ici en bas, ils ont mis les petits points, c'est que la solution devient sursaturée. Donc, il n'y a plus de classe. Qu'est-ce que ça veut dire? On va aller l'expliquer ici. Donc, revenons à ce qu'on a appris. On a appris que si on ajoute du solvant, la quantité de soluté va rester pareille, mais la solution va être moins concentrée. Si on rajoute du soluté, là, la solution va devenir plus concentrée, parce que la quantité de soluté reste pareille. Mais si j'en rajoute trop du soluté, à un moment donné, je vais tomber sur un point où il n'y a plus de place pour dissoudre ce soluté-là. Et c'est là que je vais avoir le petit dépôt dans le fond du bécher, qui est un excédent, il y a un excès de soluté. Le soluté n'est pas capable de tout se dissoudre dans le solvant. Donc, c'est comme si j'avais atteint le maximum de solubilité. Mais la solubilité, c'est un autre sujet complètement séparé de ça. Alors, c'est tout ce que je dis au sujet de la solubilité. On va se concentrer sur le changement de concentration. Alors, si on a un changement de concentration, comment est-ce qu'on va faire pour savoir c'est quoi la nouvelle concentration? Il va y avoir une formule qui va être dérivée de la formule qu'on connaît déjà. Ça va être assez simple de calculer la nouvelle concentration à condition qu'on connaisse la concentration d'avant et qu'on connaisse le changement de volume. Si on connaît ces deux-là, c'est facile, parce que dans toutes les images qu'on a regardées, avec les petits points mauves dans le bécher, on a remarqué que la quantité de soluté restait toujours pareille. Donc, le nombre de molles avant la dilution ou après la dilution ne change pas. Le nombre de molles de soluté reste constant pour le soluté. Donc, ça, c'est le petit n dans notre formule. Dans la formule de c égale n sur v, c'était le petit n. Si je veux isoler le petit n dans la formule de c égale n sur v, le petit n est égal à cv. Donc, c'est comme si je remplaçais maintenant le n par cv. Ça fait que le n avant, ça va être c avant fois volume avant et le n après, ça va être c après fois volume après. Bon, on n'aime pas vraiment ça, écrire les mots avant et après, ça fait qu'on va mettre des CIVI pour dire initial, CFVF pour dire final, ou on peut dire C1V1 pour la situation du début, la première situation, et C2V2 pour la deuxième situation, celle de la fin. OK? Ce n'est pas important. L'important, c'est de ne pas se mélanger, de mettre les deux qui fit ensemble. Alors, pour que tu comprennes le lien, on va faire aussi deux exemples. Premier exemple, c'est le prof de chimie qui doit préparer deux litres d'une solution de H2CO4 à 0,1 mol par litre. Son problème, c'est que la compagnie avant cet acide-là seulement va se concentrer à 18 mol par litre. Il ne veut pas donner de 18 mol par litre à ses élèves, c'est bien trop dangereux. Alors, le prof va vouloir diluer le 18 mol par litre pour pouvoir avoir un acide que les élèves vont pouvoir utiliser. Fait que la question, c'est, s'il veut préparer deux litres de solution, c'est combien d'acide à 18 mol par litre qu'il va devoir prendre dans la bouteille du marchand et après ça, rajouter de l'eau pour se rendre à 2 litres. Fait que c'est quoi nos données initiales? On a le 18 mol par litre. Le 18 mol par litre, ça va être ma concentration au début. Celle que je vais prendre sur ma tablette, le marchand va l'envoyer comme ça. Le volume que je dois prendre de cette solution-là, je ne le sais pas. C'est ça ma question. Ce que je sais, par contre, c'est que le prof a besoin de la concentration finale que les élèves vont utiliser. C'est du 0,1 mol par litre. Et parce qu'il a beaucoup d'élèves, il sait qu'il doit utiliser 2 litres de solution. Fait qu'une fois que les données sont bien identifiées, ça va être super facile d'utiliser la formule C1V1 égale C2V2. Donc, on va tout simplement prendre la formule et on va remplacer les variables par leurs valeurs. Fait que le V1, c'est ce que je cherche, c'est mon inconnu. Le C1, c'est le 18 mol par litre que le marchand m'a envoyé. Ensuite, le C2, c'est la concentration que j'ai besoin de préparer. Et le V2, c'est la quantité de solution qu'on doit avoir à la fin. Donc, si on fait le calcul avec ça, ça va nous donner 18V1 à gauche et 0,2 à droite. Là, il va falloir isoler le V1, donc ça va donner 0,2 sur 18. Et ça, ça nous fait 0,011. Attention, il ne faut pas oublier de mettre les unités. Donc, ça, ça va être 0,011 litre. Je pense que le prof, il va trouver ça très pratique mesurer 0,11 litre. Probablement qu'il va préférer prendre un cylindre gradué ou une pipette et mesurer 11 millilitres. Donc, millilitres, ça va être plus pratique. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il veut préparer cette solution-là, il va prendre 11 millilitres dans la bouteille d'acide sulférique à 18 molaires. Il va le mettre dans sa fiole et après ça, il va rajouter de l'eau jusqu'à temps qu'il y ait le 2 litres qu'il a besoin. Donc, il va falloir qu'il rajoute beaucoup d'eau. Faisons un exemple, justement, où on doit calculer la quantité d'eau qui doit être ajoutée. Donc, on a un autre laboratoire. Lui, il a acheté, il a dans ses mains une solution de KOH. La solution, elle a 10, il en a 0,5 litres et elle a concentré à 10 mol par litre. Et là, il veut rajouter de l'eau dans cette solution-là jusqu'à temps que la concentration soit diminuée à 6 mol par litre. Fait qu'il va utiliser le 0,50 litres au complet qui y reste, mais il va falloir qu'il rajoute de l'eau dans la bouteille parce qu'il ne veut pas avoir 10 mol par litre. Il va avoir seulement 6 mol par litre. Fait qu'on fait comme tantôt. On va commencer par identifier les variables. Fait que la concentration, au début, c'est 10 mol par litre. Le volume, au début, c'est 0,5 litres. Ce qu'on veut avoir à la fin, c'est une concentration de 6 mol par litre et on se demande combien d'eau qu'on va devoir ajouter. Pour être capable de déterminer combien d'eau qu'on doit ajouter, il va falloir d'abord qu'on détermine c'est quoi le volume final qu'on va obtenir. Et là, on fait notre C1V1 égale C2V2. C'est notre formule. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est le V2. Donc, on va aller mettre les chiffres dedans. Le C1, c'est le 10 mol par litre. Le V1, c'est le 0,5. Le C2, c'est le 6 mol par litre. Donc, on va tout multiplier ça ensemble à gauche. Ça va nous donner 5. À droite, ça reste 6 V2. On va isoler. 5 sixièmes, ça fait 0,83. Mais je n'ai pas fini. Ça, c'est le volume final qu'on va avoir. On va passer de 0,5 litres à 0,8 litres. Donc, pour passer de 0,5 litres à 0,8 litres, la question, c'est combien d'eau est-ce qu'on doit ajouter? Donc, le volume total, ça va être le volume de la base KOH plus le volume d'eau qu'on va rajouter. Le volume total, on vient juste de calculer. C'est le 0,83 qui était là. Le volume initial, il était donné dans le problème en haut. C'était 0,5. Bien, le volume que je dois rajouter, ça va être tout simplement la soustraction des deux. Donc, le volume qui va me manquer, le volume d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Le volume d'eau que je vais avoir besoin de rajouter, c'est 0,33 litres ou 330 millilitres. Alors, c'est tout pour cette unité-là. Il faut juste que je te mentionne une question de vocabulaire avant de continuer. Par exemple, surtout si tu vas chercher des sites en anglais, c'est qu'on utilise beaucoup le mot molarité. Même en anglais, ils vont utiliser le mot molarité avec un Y. Donc, c'est juste un synonyme de dire concentration molaire. Fait que c'est plus court. Au lieu de dire la concentration molaire est, ils vont dire la molarité est. Même les unités vont être raccourcies. Au lieu d'écrire des molles par litre, on va écrire juste un M majuscule. Fait que un exemple de ça, ça pourrait être la concentration de cette solution est 3 molles par litre, comme on vient de faire. Fait qu'à la place, on aurait pu écrire la concentration de cette solution-là est 3 M. On aurait même pu écrire juste la molarité de cette solution est 3 M. Et encore plus court, les techniciens, quand ils parlent entre eux dans les laboratoires, des fois, ils vont juste dire ça, c'est une solution 3 molles. Fait que c'est tous des synonymes. Fait que dépendamment des sites que tu utilises pour réviser, des worksheets que tu trouves sur Internet, ça se peut qu'ils utilisent l'expression molarité et qu'ils utilisent la lettre M majuscule pour abréger molles par litre. Alors, je ne voulais pas que tu sois surprise. Fait que, donc, je disais, c'est tout pour cette unité, c'est le dernier concept qu'on va faire dans cette partie. Tout ce qu'ils voudraient savoir maintenant, c'est comment la concentration et les gaz vont pouvoir changer les choses un petit peu pour faire notre stoichiométrie. Puis, après, ça va être fini pour la chimie quantitative. Donc, il va me rester un vidéo et puis ça va être tout. Et si jamais tu as des questions là-dessus, tu peux venir me contacter, évidemment, m'envoyer des messages. Tu as une grande série d'exercices disponibles, que ce soit des exercices que moi, je t'ai préparés ou des exercices supplémentaires en anglais que j'ai trouvés sur Internet. Tu en as beaucoup pour te pratiquer. Donc, aussitôt que tu as un problème, n'hésite pas à m'écrire. Ok, bye!